L'état d'esprit, c'est qu'on est concentré. Après un match face à des stars de ce championnat, il faut un peu redescendre sur terre et se concentrer sur un match face à un concurrent au maintien. On est prêt à attaquer ce match. Justement, après Paris, on a beaucoup entendu de louanges sur la prestation de points. Au final, il y a zéro point. Quel est le discours entre vous cette semaine ? Le discours, on sait que les matchs face à Paris sont différents des autres. Ce sont des matchs où on n'a rien à perdre, dont jouent les meilleurs joueurs de ce championnat. Ce sont toujours des matchs particuliers. On sait que vendredi, ce sera un match différent. Il y aura plus de duels, plus de tensions. On sait que ce sont des matchs très importants pour nous si on veut se maintenir. C'est un aspect particulier, le fait que ce soit au cerf ? Ou pas du tout, dans les discussions entre vous ? Quand vous entendez peut-être les supporters aussi sur cette notion de derby, même si ça n'existe pas forcément ? Non, entre nous, on en parle comme un match face à un concurrent au maintien, comme je l'ai dit. C'est des matchs très importants dans la saison. On l'a vu face à Ajaccio, c'était difficile. C'est des matchs très importants où il faut gagner, surtout à domicile. Il y a une certaine forme de pression de jouer contre des équipes qui se battent dans le même championnat que vous ? Oui, c'est sûr que c'est des matchs avec plus de tensions, plus de pressions, où les points sont très importants, plutôt que de jouer des équipes du haut de tableau où, comme je l'ai dit, tu n'as rien à perdre. Les points que tu prends, c'est plus du bonus. Mais là, face à des concurrents directs, tu sais qu'à domicile, il faut ramener les trois points. Est-ce que vous trouvez le stade de l'aube où les dernières prestations n'ont pas forcément été très abouties ? Est-ce qu'il va falloir changer par rapport à ces prestations ? On le sait que face à ces équipes-là, on a un peu plus le ballon. C'est là que cette année, on a un peu plus de mal quand on doit faire le jeu et se procurer des occasions en remontant le ballon. On doit travailler là-dessus, on le sait, depuis l'année dernière. Quand on a un peu plus la possession, on se procurerait plus d'occasion. Est-ce que vous appeleriez ça un derby, le fait de l'affronter au cerf ? Je ne sais pas. Pour les supporters, oui, ça a l'air d'être un derby, peut-être pas autant que Reims. Mais c'est un petit derby, on va dire. D'un point de vue personnel, ça fait trois matchs que tu enchaînes. Tu as eu une période un petit peu sur le banc. Tu l'as vécu comment ? Pour un sportif, on sait qu'on doit passer par là. Quand on est moins bon et que l'effectif est étoffé, on sait qu'on peut vite aller sur la touche. Il ne faut pas trop se poser de questions. Il faut se remettre au travail. Après, on sait que la saison, c'est long. On aura encore une fois notre chance. Il faut la saisir. Tu l'as vécu comment, quand même, malgré tout ? D'être sur le banc, d'être un peu déclassé. L'année dernière, tu étais important. Là, cette année, en début de saison, beaucoup moins. Tu le redeviens ? Comme je l'ai dit, pour un sportif, ça arrive. On ne peut pas toujours être au top, tout le temps titulaire. Il y a des périodes où c'est plus difficile. Et puis avec l'âge, j'ai appris qu'avec l'expérience, il ne faut pas lâcher. Tu travailles. Un jour, ça pèse, ça paye. Il y a des blessés, des suspendus. Tu as de nouveau ta chance. Il faut la saisir. À Paris, on a entendu parfois, on dit que c'était un match référence. Au moins, là, c'est difficile de dire un match référence parce que ce sera un match très différent contre Brest ou contre Auxerre. Mais est-ce qu'au moins, il y a un match référence dans l'intensité et dans l'engagement ? Oui, je pense que dans l'intensité et dans l'état d'esprit surtout. Je pense qu'on a vu qu'on n'a rien lâché. On n'avait rien à perdre. On a tenté des choses. On a essayé de se créer pas mal d'occasions, de faire du jeu. Après, comme je l'ai dit, c'est des matchs particuliers face à Paris. Dans ta tête, tu sais que tu n'as rien à perdre. Donc tu prends peut-être un peu plus de risques. Et les matchs face aux concurrents directs, c'est un peu plus difficile à être dans la tête. Donc c'est ces matchs-là, je pense qu'il faut réussir à gagner, surtout à domicile. Et là, ça pourra devenir un match référence. Contre Prince, vous aviez eu énormément de mal à faire le jeu. En deuxième mi-temps, finalement, vous aviez été un petit peu plus offensif, en tout cas un petit peu plus ambitieux. Il va falloir peut-être aussi être ambitieux dès le début de la rencontre, rentrer dans l'équipe adverse ? Oui, c'est sûr que les derniers matchs, on avait pris beaucoup de buts au début de match. On commençait mal nos entames de match. On a travaillé là-dessus. On en a parlé. Et je pense qu'il y a un mieux là-dessus. Mais c'est sûr qu'au fil du match, si on peut être un peu plus offensif, ce serait bien. Comme je le répète, surtout à domicile. Dernier mot, Florian Tardieu est l'invité de Club Estaxe cet après-midi. Tu as vu ta relation avec lui, vous évolvez à la fois sur le terrain proche, évidemment, mais en même en dehors, comment tu le considères ? Un petit mot sur Florian Tardieu, ou une question peut-être à lui poser ? Pas de question pour lui, mais on s'entend très bien. En plus, on est à côté dans le vestiaire. C'est vrai que c'est une personne avec qui je parle souvent. On aime le même football. Et puis, on a un poste où on est amené à combiner souvent. Donc, c'est vraiment un pote. Juste pour revenir, tu disais qu'entre les gros, il n'y avait rien à perdre. Est-ce que, du coup, contre les autres équipes qui jouent le maintien, il y a une forme de stress, tu sens, dans l'équipe, une forme de mini-pression et qui peut, parfois, on a l'impression qu'entre pas arrêt, vous jouiez libéré ? Après, ce n'est peut-être pas particulièrement dans les têtes. Après, ça dépend des joueurs aussi. Mais je pense que c'est plus autour du match. Tu sens la pression du résultat. Tu sais que ces points-là sont vraiment importants pour la fin, pour se maintenir. Donc, oui, c'est des matchs vraiment très importants dans la saison. On peut faire un point sur les blessés, suspendus, retour ? Oui, suspendus, je ne pense pas. Non, non, c'est Gauthier contre Brest. Suspendus, il me semble. On n'en a pas là. Blessés, blessés, on a toujours Lucien. On a toujours Florian. On a toujours Jesse, qui est encore mal à son épaule. Et Adil a été allégé sur le début de semaine. et il doit être disponible avec moi demain. Il y a des retours ? De quoi ? Les joueurs qui ne seraient plus blessés et qui sont... Non, non, c'est ce que je vous ai dit. Non, non, c'est ce que je vous ai dit. Non, 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 c'est ce que je vous ai dit. Lucien et Florian et Jesse sont toujours blessés. Donc, pas disponibles pour ce match. J'ai mentionné qu'une équipe dans votre vie qui a changé de coach il n'y a pas très longtemps. Est-ce que dans votre manière d'aborder le match, ça change quelque chose ? Oui. Alors, dans... Oui, parce qu'on n'analyse pas les 15 derniers matchs. Il faut arriver à se projeter. Christophe Pellissier à une façon de jouer, une façon d'être efficace, une façon qui est différente de celle de Jean-Marc Furland. Donc, on essaye de se projeter. On a un match. On a le match d'Ajaccio d'analyse. Après, on ne va pas se le cacher, il l'a dit lui-même, il ne va pas changer du tout au tout la qualité de ses joueurs. Donc, même si... Que ce soit le système ou l'animation, après, forcément, dans le match, vous avez des habitudes des joueurs qui vont revenir, que ce soit positive ou négative. Donc, dans l'analyse, il a fallu le prendre en compte. Mais c'est vrai, par rapport au système et ce que souhaite Christophe, on n'a qu'un match à analyser pour savoir ce qu'il en est. Vous attendiez à un match plutôt contre Ajaccio qui était... Ajaccio plutôt jouait en bloc bas. Ça ne s'était pas forcément matérialisé. Est-ce que là, vous attendez à une équipe qui va jouer aussi bloc bas ? On s'attend à une équipe qui va être très pragmatique. On attend une équipe qui va peut-être moins prendre de risques sous l'air furlant par rapport à ce que l'ex-entraîneur demandait. Et encore une fois, on l'a vu contre Ajaccio. Ils ont su, avec beaucoup de pragmatisme, dominer. Ils ont eu plus de situations que leurs adversaires. Ils ont marqué sur coup de pied arrêté. Ils sont efficaces, très efficaces. Et même avant, avant que Christophe arrive, ils ont été efficaces sur coup de pied arrêté. Ils marquent ainsi. Donc ce sont des situations que l'on peut retrouver. On va effectivement après se retrouver. Ce n'est pas le match de Paris. Ce n'est pas... C'est des situations avec des adversaires qui viennent à trois avec plus d'humilité que peut-être qu'ils ont fait auparavant. et donc oui, des situations avec des blocs bien regroupés, bas, médian, plus ou moins haut. Ça va dépendre. Mais par contre, je sais que le bloc sera bien regroupé de leur part. Vous êtes amené en principe à faire le jeu, un peu plus le jeu que quand on joue face à une équipe comme Paris à Paris. Est-ce que... Alors j'imagine que vous l'avez travaillé, que vous le travaillez depuis quelques temps déjà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, votre équipe est prête à faire le jeu ? Alors, ça dépend de ce que vous appelez faire le jeu. Parce qu'encore une fois, moi, en conférence de presse à Péparie, la presse en général était assez positive sur notre façon d'avoir fait le jeu. Alors c'est vrai qu'on peut faire le jeu et c'est mon avis. On peut faire le jeu avec 30 ou 40 % de possession. On est capable. Moi, ça s'appelle faire le jeu. Pour vous, il faut avoir peut-être 60 % de possession pour faire le jeu. Je ne le partage pas. Mais je le comprends. Faire le jeu, voilà, ça veut tout dire et pas forcément dire grand-chose. Il y a... Ce match à Paris, pour moi, on a joué notre jeu. On a fait du jeu. On n'a pas dominé avec le ballon. Mais à l'arrivée, pour moi, faire le jeu, c'est avoir plus de situations que notre adversaire. Pour moi, c'est équilibré contre Paris. Et on a joué notre jeu. Est-ce qu'à domicile, l'adversaire va beaucoup moins peut-être se livrer ? On l'a vu ces derniers temps, que ce soit Reims, que ce soit Ajaccio. Et c'est plus dur. Donc, il faut être capable d'avoir, d'être dangereux avec plus de ballons. C'est peut-être votre question. Et effectivement, là-dessus, on travaille, mais on ne travaille pas depuis cette semaine. On travaille... C'est un des axes de travail que j'ai depuis le mois de juillet avec les joueurs qui étaient là. Et effectivement, cette partie-là, elle est beaucoup plus compliquée. Elle est beaucoup plus compliquée. Créer du déséquilibre dans un bloc bien en place, c'est beaucoup plus compliqué. On le voit, des équipes, même comme Paris, qui est une équipe qui a de la qualité, elle se crée la moitié de ses occasions sur des phases de transition. Donc, elle profite du déséquilibre de l'adversaire pour se créer des situations. Donc, dans le football, oui, se créer des situations face à un bloc bien regroupé, c'est le plus compliqué à travailler, c'est le plus compliqué, le plus long à faire progresser. On s'y attache tous les jours, pas simplement depuis Ajaccio ou depuis Reims. parce que j'avais posé comme... J'essaie de comprendre de faire le jeu parce que, par exemple, pour moi, contre Paris, on a fait le jeu. C'est une équipe qui laisse le ballon à votre équipe. Mais vous avez même... Donc, oui, j'ai répondu, mais pour moi, faire le jeu à Paris, on fait le jeu aussi. Et on joue notre jeu. Non, mais parce qu'on pourrait croire que... Mais oui, on fait le jeu. Le premier but qu'on marque contre Paris, ce n'est pas une transition. Ça s'appelle une attaque placée rapide, donc on fait le jeu. Mais effectivement, on n'a pas eu 60%. Mais pour moi, ce n'est pas ça faire le jeu. C'était pour revenir là-dessus. Est-ce que, quand on joue contre Paris, donc dans un certain système, donc de blocs bien regroupés, d'être capable après de jaillir, de profiter des espaces que l'adversaire vous a laissés, est-ce que, quand on joue après contre une équipe qui peut éventuellement vous laisser le ballon, on joue avec les mêmes joueurs ? Est-ce que ça... On se dit qu'on... Oui, c'est encore une question d'animation. contre Paris, je reviens là-dessus, deux de nos trois buts ne viennent pas sur des transitions. Donc, on ne s'est pas contenté de bien défendre et de contrer. Le premier but, on a le ballon, c'est une attaque placée. Donc, c'est encore une fois réducteur de résumé. Le jeu à Paris, simplement, ils ont mis le bus, ils ont contré. Enfin, vous pouvez le penser, moi, je ne le pense pas. Beaucoup de situations sont parties de derrière et on a profité d'un déséquilibre et je l'ai souligné en conférence de Paris par rapport à leur système, par rapport à leur pressing. Mais, mais pas seulement. Maintenant, est-ce qu'avec les mêmes joueurs, on doit être capable ? On doit être capable, oui, parce que j'ai des joueurs, que ce soit le système ou les joueurs, le 5-4-1, comme on défendait à Paris, se transformait en 3-4-3 et ces joueurs peuvent être beaucoup plus offensifs. On l'a vu hier pour ceux qui regardaient Tottenham, ils ont gagné contre Marseille. Marseille a fait une super première période. Tottenham, c'était un, ils se sont, on va dire, contentés. Ils ne veulent pas, mais à mon avis, ils ont bien défendu en première, ils ont profité des erreurs en deuxième, c'est Tottenham qui passe. Il y a les circonstances qui font que Tottenham est capable de poser des problèmes avec les mêmes joueurs sur le terrain quand ils défendent contre Marseille en première, ils ont Harry Kane, ils ont Son, ils ont Holberg, c'est des joueurs qui sont capables de jouer avec le ballon. Je ne me compare pas du tout à Tottenham, loin de là, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec le même système, les mêmes joueurs, on doit être, peut-être qu'on ne le fait pas suffisamment encore, on doit être capable à la fois de bien défendre et aussi de poser des problèmes à un bloc défensif bien en place. Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais on a loué le match quand même de l'Estac à Paris, cependant, comme vous l'avez dit, vous n'avancez pas. Aujourd'hui, est-ce que les deux prochains matchs peuvent être aussi décisifs même pour votre poste, pour la continuité de votre travail ? Je l'ai déjà dit, je suis arrivé en janvier l'an dernier, mon poste, mon cas personnel ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de maintenir l'Estac, c'est de faire progresser les joueurs et je m'attache à ça. Aujourd'hui, personne ne m'a dit quoi que ce soit en interne ou en externe sur l'importance des matchs qui arrivent. Maintenant, c'est mon poste. C'est mon poste, je sais ce qu'un entraîneur doit faire. Je sais que, mais ce n'est pas qu'aujourd'hui, que ce soit en septembre, en août, en mars, en avril, en juin prochain, ce sera pareil. Donc oui, oui, on n'avance pas. Oui, on veut aller chercher, on veut aller chercher des points. Oui, le contenu a été super intéressant. Oui, je travaille au quotidien et je travaille beaucoup avec les joueurs, avec le collectif et l'ensemble du club pour avancer et on veut avancer et on avancera. On avancera parce que si on est capable de capitaliser, de montrer ce qu'on a fait par moment, parce qu'on ne va pas tout, on ne peut pas reproduire, faire un copier-coller de Paris, on l'a dit juste avant, ce ne sera pas le même match, mais si on est capable, oui, on avancera. Et ça, j'en suis convaincu. On a dit que vous avez une grosse carapace, capacité justement à vous faire fi de tout ce qui peut se dire. Est-ce que vous vous sentez soutenu malgré tout par votre direction ? Encore une fois, la carapace gelée, tous les entraîneurs en ont une, sinon on ne fait pas ce métier, donc il n'y a pas de problème. Il faut savoir d'où viennent, il faut juste savoir d'où viennent les critiques. Il y en a certaines, comme vous dites, j'en fais fi. Il y en a d'autres qui peuvent m'interpeller et qui vont me faire réfléchir. Oui, je suis soutenu de ma direction. Je n'ai aucun problème avec ça. Si, encore une fois, je les ai, que ce soit la direction ici, la direction City, je les ai fréquemment et ils savent, ils connaissent mon quotidien, ils savent comment je travaille, je réponds à leurs attentes, c'est eux qui m'ont choisi. Pour venir ici. Et je continue dans cette voie pour avancer, puisque effectivement, ces derniers temps, non pas on n'avance pas, on avance peu. Parce qu'il y a des fois où on avance peu avec des matchs nuls. Il y a des fois, comme la semaine dernière, on n'avance pas, mais c'est intéressant quand même. Donc on se dit que c'est positif pour la suite. Il y a eu un match à Paris dans l'intensité, dans l'état d'esprit qui était vraiment très intéressant au niveau des joueurs. ça signifie aussi que les joueurs, on pourrait se dire tiens, ils ont envie de lâcher le coach, ils auraient pu le faire à Paris par exemple. Donc ça veut dire qu'ils semblent être derrière vous aussi. Que depuis Paris ? Non, non, non. Je ne sais pas. Mais en fait, vous vous posez des questions, mais je les comprends, mais en fait, on ne se les pose pas, nous, ces questions. On ne se les pose pas. Je n'ai jamais senti à l'entraînement, ou même quand vous les êtes posés peut-être pendant l'été, même quand on a perdu nos trois premières journées, vous voyez les contenus, ils avaient envie, ça ne passait pas, il n'y avait pas suffisamment d'eux, on pouvait analyser, critiquer. Mais voilà, cette question, franchement, je ne me la pose pas au quotidien. Je discute avec mon groupe, j'étais, vous voyez, on a mis un peu de côté la télé, on a travaillé tout à l'heure avec les attaquants, les offensifs, il y a de l'échange, on a envie de progresser, on a envie d'avancer ensemble, on a envie de progresser, on a envie de, ils ont envie de travailler, il y a des moments où ils sont fatigués, des moments où ils sont moins fatigués, des moments où on peut bien travailler. Mais franchement, cette question avec eux, je ne me la pose pas. Ici, on peut me la poser, il n'y a pas de souci, mais avec eux, ils ne se posent pas. Ce n'est pas le bon match contre le PSG, on peut se dire qu'au CR, ça va être une formalité. Non, ça, c'est peu connaître le football que de se poser ça comme question. Non, non, ça ne sera pas une formalité. Sinon, à Jackson, on aurait été une et ça n'a pas été le cas. Non, non. Et en plus, ça revêt un certain parfum avec, alors, que je commence à prendre, comme Reims, au Cerf, ce n'est pas loin. Je l'ai senti au match amical qu'on a fait là-bas. J'ai dit, waouh, on n'est pas, enfin, ce n'est pas simplement un match comme Ajaccio, par exemple, ou un match, on sent que c'est quelque chose de spécial, sans que ce soit aussi fort que Reims. Je ne sais pas, c'est vous qui allez me le dire, c'est vous qui êtes ici, mais on sent qu'il y a quelque chose de spécial ici. On m'a quand même rappelé que la dernière victoire en Ligue 1 contre Auxerre, je pense que j'étais sur le terrain et c'était l'année où je faisais ma dernière Ligue des champions. Donc, c'était 2001. Et donc, on sent qu'il y a une attente spéciale sur ce match. Maintenant, une formalité, on sait très bien que ça n'en sera pas une. Il y a eu un changement de coach à Auxerre, ils ont relancé une dynamique. Le style de match ne sera pas du tout le même. On l'a dit, nous, on veut progresser aussi dans le fait de poser des problèmes à domicile à nos adversaires qui viennent bien resserrer. Donc, on sait que ça va être un autre match et que l'on fait veut y répondre positivement. On veut avancer. On veut être capable de montrer plus et on veut être capable, même si c'est un autre match, de montrer que la dynamique, l'intensité qu'on a mis, l'envie qu'on a pu mettre au Parc des Princes, elle peut nous servir aussi à gagner des points à domicile. Pour revenir sur un match contre Paris, dans le jeu personnel, j'étais assez frustré quand je voyais les joueurs par les uns qui s'approchaient de nos 30 derniers mètres, de voir que les joueurs ne montaient pas. Et j'ai vu le format sur Prime Vidéo avec, vous portiez le, micro, et en fait, j'ai été surpris, mais en fait, vous étiez aussi frustré que moi. Ce n'était pas du tout le but de vos conseils de ne pas monter sur le monteur du ballon. Mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Enfin, vous le savez très bien. Quand vous avez des joueurs comme ça, il y a nous de l'extérieur. Après, moi, je l'ai vécu en tant que joueur. Quand vous sortez sur un joueur comme Neymar, comme Messi, si vous sortez un peu trop vite dessus, ça y est, vous êtes impliqué et ça passe. S'il y a vraiment une façon de faire, et je comprends les joueurs qui étaient dans le doute, ils se disaient « bon, je reste peut-être à distance, peut-être c'est mieux pour moi de rester à distance, au moins j'anticipe quelque chose. » Mais vous le voyez sur le second but de Messi, on le voit sur la première passe de Neymar. Voilà, moi, nous, de l'extérieur, on avait envie de les... Mais en fait, on ne sort pas n'importe comment sur eux. On ne sort pas n'importe comment. Des joueurs l'ont bien fait, d'autres, c'était un peu plus compliqué par moment. Mais ce n'est vraiment pas facile de défendre contre cette équipe. Et on l'a vu, quand elle a décidé, il fallait presque... On se disait... Enfin, moi, je me disais presque « c'est pas si bien que ça de mener. » parce qu'en fait, du coup, ils ne sont pas endormis. Match de la saison dernière, ils mènent 2-0 et hop, ils s'endorment. Et on peut revenir. Et là, en fait, ça les a piqués au début de la première période, piqués au début de la deuxième. Et mon grand regret sur ce match aussi, ça a été le pénalty. Parce qu'en fait, on ne reste pas dedans. À 3-2, on peut espérer revenir, même à 4-2, on peut revenir à 4-4 à la fin avec Ike. Mais voilà, c'est ce qui nous fait râler. Mais encore une fois, pour revenir sur l'aspect défensif, c'est très compliqué contre ce genre de joueurs. Et nous, on a envie de l'extérieur et sur le terrain. Je peux les comprendre, mais ils ont compris. On l'a vu après en vidéo. Ils savent aussi qu'ils auraient dû, à certains moments, être plus près du porteur. Sur cette action, vous en avez parlé aussi dans ce reportage. C'est un show. Il ne faut pas tout croire ce que je dis. Des fois, je suis un peu vulgaire aussi dans le reportage. Non, non, non. Mais là, vous ne l'étiez pas à ce moment-là. Mais c'était pour revenir sur un petit sujet. C'est est-ce que de parler la langue est nécessaire dans un vestiaire ou sur un terrain ? Oui, c'est important. C'est important. Alors, encore une fois, c'est à chaud, on va dire des choses comme quand on dit putain, j'ai ma fille qui est là, c'est pas bien. Le papa, il dit des gros mots. mais c'est vrai qu'à chaud, des fois, on va dire des choses qu'on peut regretter. Vous le savez très bien, vous regardez un match, vous êtes... Et là, cet exercice d'avoir le micro, c'est pas évident non plus parce que vous dites des choses à chaud. Mais cette chose-là que j'ai dite à chaud sur la colère parce que je le vois bien qu'il y a un problème de communication entre les deux. Et bien entendu que c'est important. mais c'est primordial parce que oui, moi, je peux m'adresser, vous l'avez vu, avec Eric Palmeron, je peux m'adresser à Jackson Poroso en espagnol, je peux m'adresser les autres, l'anglais, l'espagnol, je le maîtrise maintenant entre eux où c'est important qu'ils se comprennent et que ça connecte vite parce que Jackson et Eric, ils connaissent l'est, ils savent ce que ça veut dire mais dans son cerveau, il faut que ça connecte beaucoup plus vite ou prend la balle, enfin, je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Mais encore une fois, à la fois pour communiquer entre eux, c'est important et la deuxième chose, c'est pour comprendre ce que je peux dire aux autres joueurs. Quand je m'adresse à Jackson Poroso, je lui parle en espagnol donc il comprend. Mais quand je m'adresse à Johan Salmié en français en lui disant quelque chose, il faut que Jackson comprenne et là, effectivement, apprendre la langue et je ne parle que de l'aspect sportif, je ne parle pas de l'aspect médiatique. Moi, je trouve que c'est bien un joueur qui commence à essayer de parler avec vous, je trouve que c'est bien, ça montre qu'il a envie de s'intégrer. C'est plus difficile le français, ce n'est pas l'anglais, c'est plus difficile. Je parle de l'aspect sportif et sur l'aspect sportif, effectivement, c'est très important. Est-ce qu'on peut exiger d'un joueur qu'il apprenne le français ? Il y a des cours qui sont mis à sa disposition, mais est-ce qu'on peut exiger ? Il faut le convaincre. Il faut le convaincre. Il faut le convaincre. Il faut que, bien entendu, quand je dis convaincre, c'est que ses cours lui donnent envie, que moi, je lui donne aussi envie d'y aller, que ses partenaires, qu'ils soient convaincus, je pense qu'une situation comme celle de Paris, il se remet peut-être en question, il dit, peut-être que j'aurais dû, ça fait un an que je suis là, c'est quelque chose. Il faut convaincre, c'est comme on doit convaincre qu'en défendant comme ça, on a plus de chances de marquer, en attaquant dans leur déséquilibre à Paris, on a plus de chances. S'ils sont convaincus, ils le font. Notre rôle, on ne peut pas imposer bêtement, puis vous voyez dans les autres clubs à Paris, ils parlent tous espagnols, ils ne parlent pas français, il y a des clubs, mais ce langage commun, il va être important et il est dans nos axes de progression. On parlait de l'aspect défensif, mais offensif, c'est pareil, il fait partie des axes que l'on doit améliorer nous, ici à l'Estac. de l'Estac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada